Alors, c'est l'EFSS qu'on a voté hier. J'en ai une vision très positive. Il permet de poursuivre une transformation de notre système de protection sociale avec trois enjeux, qui sont nos engagements politiques, récompenser le travail, protéger les prix vulnérables et concrétiser l'ambition de l'apportée dans le plan de la santé de l'Université. Donc, cette année, on affiche le non-retour à l'équilibre qui était prévu l'année dernière. Il n'y a pas de retour à l'équilibre en raison d'une part des mesures d'urgence économique et sociale qui ont été l'année dernière suite au mouvement des Gilets jaunes en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat et aussi du ralentissement macroéconomique. Donc, le retour à l'équilibre est prévu pour 2023. On affiche un déficit combiné d'origine générale avec le fonds de solidarité IES à 25,4 milliards d'euros. On a un taux de progression de l'ONDAM qui est quand même positif à 2,3%, qui était l'engagement d'ailleurs du président. On va sûrement discuter dans les questions des sous-ONDAM, mais à noter que le sous-ONDAM médico-social augmente de 2,8%, qui est une augmentation majeure jamais connue ces dernières années. Enfin, l'amortissement de la dette d'ici 2024 est confirmé, avec fin de 19,2 tiers de la dette qui est transférée à la CADES. Il y a beaucoup de mesures dans ce projet de loi. Je ne vais pas en faire un catalogue là, mais on pourra revenir sur les sujets qui vous intéressent plus après. Je vais essayer rapidement de sortir les mesures qui m'ont frappée et qui sont intéressantes. Pour récompenser le travail, on continue l'exonération des cotisations sociales et la prime exceptionnelle, la prime Macron, qui avait été institue à l'année dernière, qui avait en 2019 favorisé à 100 millions de salariés. C'était environ 400 euros par personne. Donc un pouvoir d'achat de 2 milliards en France sur cette prime Macron. Et cette année, on la conditionne à la mise en place d'un accord d'intéressement dans les entreprises. On protège les plus fragiles en revalorisant les pensions de retraite à hauteur de l'inflation si la retraite pourruite est inférieure à 2 000 euros. On augmente les minimas sociaux à hauteur de l'inflation. On lutte contre la perte d'autonomie. C'est 500 millions d'euros pour la perte d'autonomie, sachant que la loi dépendance grand âge va être présente au Conseil des ministres en décembre. Donc c'est une première étape. Ce n'est pas l'ensemble de notre politique sur la perte d'autonomie, mais c'est quand même 500 millions d'euros cette année, avec un nouveau droit dont on pourra probablement parler, qui est le congé des aidants, qui est mis en place dans ce PLFSS. Un soutien aux EHPAD, et notamment la mise en place des infirmières de nuit, la modernisation de services à domicile. On a mis en place aussi un bilan de santé pour les enfants qui font partie de la protection de l'aide sociale à l'enfance. C'est une chose importante, puisque ces enfants ont plus de vulnérabilité et n'ont pas de suivi. On a mis en place aussi un service public des recouvrements des pensions alimentaires. Ça s'affait suivi que c'est une force devant des femmes, souvent des femmes seules, qui n'ont pas leur recours aux pensions alimentaires. Je vous l'ai dit, on concrétise les plans de la santé 2022 dans ce qui est l'FSS, avec, et on y reviendra au sujet notamment de l'hôpital, je suis persuadée qu'il y aura des questions, mais avec quand même des éléments importants, notamment le financement pluriannuel des établissements de santé. C'était une grande demande depuis de nombreuses années des fédérations. On transforme le financement des hôpitaux labellisés de proximité, la transformation aussi du financement des hôpitaux psychiatriques et aussi des urgences, une des mesures du pacte de refondation des urgences. On lutte contre les désirs médicaux avec le rassemblement de différents contrats en un seul contrat unique et puis l'exonération des cotisations sociales pour les jeunes installés pendant deux ans dans les zones sous dents. On complète le parcours de vie avec un forfait intéressant sur le parcours post-cancer qui prendra en charge les soins psychologiques, les consultations diététiciennes, la mise en place d'un plan physique adapté et le sport adapté. On crée un fonds de financement pour les victimes de pesticides, c'était tout de suite un engagement de la ministre depuis l'année dernière et puis surtout un travail multipartisan de l'ensemble des parlementaires sur ce sujet. Et puis on a pas mal de mesures de simplification dans ce PLFSS avec la plateforme d'agrégation des CESUP à Jean-Clois, des mesures de simplification pour les indépendants sur lesquelles on pourra revenir. Je n'oublie pas l'amendement de notre rapporteur général sur l'expérimentation thérapeutique du cannabis qui est un petit peu parlé de vous, là, si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est pas, bien sûr, pas exhaustif. Je ne sais pas si c'est d'accord à la Jean-Clois. Je vais vous mettre debout, moi. Juste, on a un problème. De caménois. Ah bon, ben alors, je reste assis. L'ancien avocat que je suis préfère la justice debout et la justice assise en règle générale. Je vais remercier Olivier de son invitation. Vous saluez toutes et tous, tous ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Et je veux dire qu'avec Stéphanie Riste, on a plaisir à créer ce numéro de duettiste. Donc on envisage tout à l'heure, on se le disait, éventuellement de refaire Shirley et Dino dans les cabarets de France et d'envisager une tournée qui commencerait aujourd'hui. Les dents et mises à part, donc, PLFSS 2020, adoptée hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y a effectivement un certain nombre de mesures et Stéphanie Riste en a évoqué un certain nombre. Mon sentiment global, c'est que c'est le même que l'année dernière, en pire. On a globalement les mêmes contraintes budgétaires. On a globalement un texte qui ne répond pas aux attentes des professionnels de santé. On a un texte avec un nom d'âme qui est inférieur à celui de 2019, alors même que l'hôpital est en crise et que les urgences ne sont sans doute que la partie la plus visible de la crise de l'hôpital, mais fondamentalement les urgences sont en crise. On a un nom d'âme qui va cette année encore demander à la filière du médicament 50% des économies lorsqu'elles ne représentent que 12% des dépenses. Et on a la perpétuation d'une logique budgétaire et comptable qui ne remonte pas au début du mandat d'Emmanuel Macron, évidemment, qui remonte sans doute beaucoup plus loin dans le temps, mais qui, à mes yeux, est devenue mortifère. On a aujourd'hui un guidage et une gouvernance politique de la santé qui est totalement absente. On a un document budgétaire qui est d'abord un document technique. Tu le disais, Olivier, c'est vrai que la perception que la population peut en avoir est un peu complexe parce qu'on a d'abord quelque chose qui a été bâti par la technostructure du ministère de la Santé, qui est devenue illisible sur un certain nombre de points et qui ne permet plus d'avoir une mise en perspective. Alors, il y a malgré tout des avancées parce que, voilà, il ne faut pas jeter les choses en bloc et il faut regarder ce texte avec un peu de justesse ou de justice. Il y a des avancées. Moi, je suis plutôt favorable à l'amendement déposé par le gouvernement pour une pluriannualité des perspectives budgétaires. Et en même temps, lire la pénurie sur trois ans au lieu de sur une année, ça peut être considéré comme un progrès, ça ne changera pas fondamentalement les choses, mais ça permet malgré tout d'inscrire les budgets des établissements de santé dans une perspective pluriannuelle. Il y a effectivement ce qui concerne les aidants. Il y a la revalorisation un peu plus forte qu'à l'accoutumée du sous-ondage médico-social à un moment où les EHPAD aussi sont en crise. Et on pourra évidemment entrer dans le détail tout à l'heure. Et puis, il y a également tout ce qui concerne le recouvrement des pensions alimentaires qui me paraît aller dans la bonne direction. Mais très sincèrement, le sentiment que j'en ai, c'est que le compte n'y est pas et que si on ne sort pas de cette vision exclusivement budgétaire et comptable de la santé, on ne réglera rien des problématiques de santé. Je fais partie de ceux qui pensent que la santé devrait être le premier des sujets politiques parce qu'elle concerne tous les Français indistinctement de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Or, depuis 25 ans, on a enfermé la santé. Dans une lecture purement technique, administrative et comptable, sans autre perspective, hormis la pluriannualité, que le 31 décembre qui était l'horizon indépassable de la comptabilité publique. Et donc, voilà, je pense qu'une approche différente de la santé serait nécessaire. Je pense que le monde de la santé, dans son ensemble, attend aujourd'hui que l'on sorte de cette difficulté particulière dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes arrivés à la fin d'un système. Tout le monde pose le constat dans des termes à peu près équivalents. Et en même temps, la seule application que l'on met à cela, c'est ce PLFSS qui n'est finalement pas très différent de ceux qui l'ont précédent. On a voté le 24 juillet dernier une loi de transformation du système de santé. Je l'ai accompagnée. J'ai essayé d'entraîner une partie des parlementaires de mon groupe dans cette direction. C'est sans doute pas la panacée, mais c'était un pas en avant. Et là aussi, il faut savoir le dire et le reconnaître. Et Stéphanie Ries, qui en était l'une des rapporteurs, n'est pas pour rien dans ses avancées. Et je veux profiter de l'occasion pour saluer son travail, celui de Thomas Meignet également, qui ont progressé dans la bonne direction. Mais que reste-t-il de cette ambition de transformation du système de santé avec un ondame à 2-3, avec un sous-ondame hospitalier à 2-1 seulement ? Là encore, par rapport aux questionnements qui sont ceux du monde hospitalier et des personnels hospitaliers à la date d'aujourd'hui. Voilà un grand trait, quelques impressions générales sur ce texte. Évidemment, tout ça mérite qu'on rentre un peu plus dans le détail. Mais je dois vous dire ma grande inquiétude. Ma grande inquiétude, parce que je suis élu d'un territoire, la Sarthe, qui est un petit territoire, où cet été, il a manqué 33 médecins urgentistes sur l'ensemble du département, où aujourd'hui, on a deux services de SMUR où les véhicules restent au garage parce qu'il n'y a plus de médecins pour armer les véhicules, où les citoyens de mon département n'ont plus accès à la médecine de ville parce qu'on n'a plus de médecins traitants, parce qu'on n'a plus accès à la médecine de spécialité, parce que les actes un peu techniques de type IRM, il faut parfois 6 à 9 mois pour obtenir un rendez-vous, et que nos concitoyens sentent bien que nous sommes arrivés au bout de quelque chose, et que la colère qui est en train de se faire jour derrière ces questions de santé est déjà sortie de l'hôpital et de l'enceinte hospitalière. Elle commence à toucher une partie de nos populations qui attend des réponses précises, concrètes, du pouvoir politique sur ces questions. Et je disais à la ministre dans l'une de mes interventions, et je le dis sans plaisir aucun, j'ai le sentiment que nous sommes aujourd'hui assis sur un tonneau de boudre, la méchelante a été allumée, la question n'est plus de savoir quand le système... la question n'est plus de savoir, pardon, si le système va exploser, mais bien de savoir quand il va exploser, parce que si rien n'est fait, si nous ne changeons pas de vision, de paradigme, d'organisation et de gouvernance de la santé, il est assez probable que le système montrera très rapidement ses limites, ses failles, et qu'il risque de s'écrouler comme un château de paille. Voilà l'inquiétude que je voulais vous partager ce matin. Ce n'est pas l'inquiétude d'un politique qui cherche à faire des effets de manche et des effets de tribune, c'est l'inquiétude d'un parlementaire qui n'est pas un professionnel de santé, mais dont les concitoyens lui ont appris depuis déjà de nombreuses années et de nombreux mois que la santé est leur première préoccupation. Pour mémoire, les thématiques de santé n'étaient pas dans le grand débat national, ce sont les Français qui l'ont imposé, qui l'ont imposé à la première place. Un sondage qui est encore sorti ces jours derniers confirme l'idée que les Français font de la santé un sujet majeur, et je ne vous annoncerai pas de scoop en vous disant que vraisemblablement, la santé sera au cœur des enjeux des différentes consultations électorales qui vont se dérouler jusqu'en 2022. Il est assez probable que la santé sera l'invité des élections municipales, puisque les maires sont souvent en première ligne sur ces questions. Il est probable que ce sera la même chose pour les élections départementales et régionales, et il est plus qu'évident que ce sera aussi au cœur des débats de l'élection présidentielle. Voilà, en quelques mots, pour ne pas être trop long, ce que je souhaitais vous dire en introduction sur ce PLFSS. Merci beaucoup. Alors on passe maintenant à la session des questions. Vous savez qu'on les prend traditionnellement par ordre de lever les doigts. Donc si vous n'y levez pas tout de suite, avec le nombre de l'envers, on a dit votre question à forte chance qu'elle ne puisse pas être posée, sachant qu'on termine à 10 heures, quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à lever les doigts à ceux qui ont des questions à poser. Donc Anne en a déjà une. Les questions sont donc en reprise ensuite dans le compte rendu. Et elles sont bien entendu validées par nos intervenants. Enfin, le contenu est validé, il n'est pas retouché, il est validé. Simplement pour qu'on ait quelque chose qui soit totalement transparent sur les questions et la réponse. Anne de Dan, Maxima. Moi j'ai une question. Vous avez notamment, madame Risse, dit tout ce qu'il y avait dans le PFSSS. Je veux savoir juste pourquoi il ne sont pas deux choses. La première, c'est le remboursement, gilet jaune. Pour la première fois depuis 1994, ce remboursement ne sera pas fait, ou à veille. Et la seconde, c'est toutes les annonces. Le président de la République a dit qu'il y aurait d'argent sur les urgences, qu'il y aurait d'argent sur l'hôpital, qu'il y aurait d'argent sur un tas de choses. Donc à quoi sert de noter un texte qui ne comprend pas ces éléments-là ? Merci. Non, non, on prend une bonne question. Merci de votre question sur la compensation. Merci de votre question. La première, c'est sur la compensation de l'argent par l'État au PLFSS. Effectivement, on avait voté l'année dernière la non-compensation par l'État des mesures d'urgence, notamment. Donc c'est la poursuite dans ce PLFSS de cette non-compensation. C'était un sujet très débattu, c'est l'article 3 du PLFSS. On l'a beaucoup débattu en séance et en commission et en séance. C'est un sujet qui, à mon avis, n'est pas terminé. On sait, à mon sens, il y a un vrai débat qui doit naître et poursuivi dans des conditions probablement moins dans le cadre de l'urgence d'un examen d'un PLFSS. Il y a un vrai débat de société et au Parlement sur, notamment, quel système de santé voulons nous dérire. Parce que cette non-compensation nous entraîne vers un système de santé plutôt bévélien. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons ou pas ? Je crois qu'il y a un débat qui doit avoir lieu, pas dans le cadre de l'urgence d'un examen de PLFSS. Au final, on l'a dit, l'inquiétude des Français sur la santé, et je te rejoins tout à fait sur les mêmes inquiétudes sur ce système. Et l'argent, qu'il soit le déficit du PLF ou du PLFSS, pour le Français, ce n'est pas l'urgence, le déficit. C'est toujours le même argent qui sort de sa poche, pour le Français. Donc, ce débat devra avoir lieu, à mon avis, rapidement. D'ailleurs, pour que, tous les ans, on ne retourne pas, dans ce cadre du PLFSS, à discuter de cette non-compensation. Voilà, c'est mon avis, personnellement. En tout cas, l'article 3 a été voté, donc la non-compensation. Et votre deuxième question, c'est sur l'argent mis, et notamment sur l'ondame hospitalier, si je comprends bien, qui est à 2,1% cette année. C'est quand même un taux de progression qui n'existait pas ces dernières années. Quand on prend, si on fait un recul sur les dix dernières années, on peut voir que les ondames étaient aux alentours de 1,7%, 1,8%. On a un don d'âme à 2,1% cette année pour l'hôpital. Et pour la première fois l'année dernière, les tarifs hospitaliers n'ont pas baissé. Il y a un engagement du gouvernement pour que les tarifs hospitaliers ne baissent pas cette année non plus. Donc, ce qui est aussi la première fois depuis plus de dix ans. Donc, même si on le sait tous, les contraintes pesées sur les établissements font que les établissements sont très tendus. Et effectivement, quand on dit que l'accord est en train de se lâcher, on est assez d'accord. D'ailleurs, le président l'a dit, lui-même, dans une interview il y a deux jours, en disant que le budget allait être augmenté. Donc, je crois qu'on est en première lecture du PLFSS. Il faut voir comment ça va évoluer d'ici la deuxième lecture, si ça évolue. Il y a la ministre qui s'est engagée sur un plan hôpital pour des annonces prochaines, sur un plan hôpital à action immédiate. D'une part, sur le financement des établissements, mais aussi sur l'attractivité des établissements. Donc, on est en première lecture. Je veux bien dire deux mots aussi sur la non-compensation. La non-compensation, c'est la loi Veil. C'est 94, principe basique. Toute dépense mise à la charge du budget de la sécurité sociale par l'État doit être compensée par l'État. Et alors, c'était clairement une règle dans laquelle, depuis des années, de nombreux gouvernements, toutes tendances politiques confondues, ont donné des coups de canif assez réguliers. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on a un phénomène qui tente à s'accentuer. Moi, je ne fais pas partie de celui, y compris dans mon groupe politique, qui s'en inquiète outre mesure. Je pense que, par contre, ça nécessite, et tu l'as dit très justement, d'avoir une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui, pour 60% de ses recettes, est financé par les cotisations patronales et salariales, et qui, pour 40% est financé par l'impôt. Et la logique d'un système financé par l'impôt et administré, finalement, pour une bonne part, par l'État, c'est de savoir s'il y a encore une pertinence à maintenir une loi de financement de la sécurité sociale, ou si on n'aurait pas intérêt, plutôt, de faire du budget de la santé l'un des budgets de l'État, et l'une des lignes budgétaires de l'État, c'est-à-dire de remettre en cause les ordonnances Juppé de 1995. Je ne vous cache pas que moi, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable, au moins dans un premier temps, et au moins le temps qu'on ait une réflexion plus globale sur le financement de notre système de santé. Pourquoi j'y suis favorable ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est complètement contingenté. Si on veut faire bouger l'endarmes, il faut ou augmenter la CSG, on a vu qu'y compris sur les ronds-points, ça met un peu de mal à passer, ou augmenter les cotisations, ce qui sera difficile que l'on a aussi. Et donc la seule solution qui reste, c'est d'essayer de jongler comme on le veut, comme le PLFSS va le faire cette année, comment gère-t-on la pénurie au mieux ? Si demain, on avait à l'intérieur du budget de l'État, une loi en programmation de santé sur 5 ans, comme on a une loi de programmation militaire, si on était capable, par solidarité avec les autres politiques publiques, de faire ce qu'on a fait pour la défense nationale, quand il s'est agi de dire, on va construire un porte-avions à propulsion nucléaire, on a été capable de mobiliser dans le budget de l'État des moyens pour le financer. On a fait la même chose avec l'éducation nationale quand ça a été nécessaire. On a fait la même chose avec la justice ou avec le ministère de l'Intérieur quand ça a été nécessaire. On pourrait peut-être trouver là des marges de manœuvre budgétaire qui permettraient au moins le temps d'une loi de programmation en santé de 5 ans de remettre le système un peu plus à flot et d'aller vers un non-dame un peu plus large. Parce que je rappelle que Stéphanie a raison de dire 2-1, c'est mieux que quand on était à 1-7, évidemment. Sauf que normalement, si on avait voulu faire face à l'intégralité de la demande en santé, il aurait fallu que l'ondame hospitalier soit à 4-4 ou à 4-5. C'est-à-dire que c'est encore un peu plus de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires qu'on va demander notamment aux établissements hospitaliers. Sur le deuxième sujet, là j'avoue que c'est mesuré bien, mesdames et messieurs citoyens et électeurs français, la modestie, la grande modestie de la fonction parlementaire. Nous démarrons les débats du PLFSS mardi dernier, dans la joie, la bonne humeur et l'enthousiasme d'un beau débat parlementaire à venir. Et mercredi matin, 8h45, chez Bourdin, la ministre annonce un plan pour l'hôpital en novembre. C'est-à-dire qu'on est en train, et nous avons hier en première lecture, voté un budget dont on sait aujourd'hui qu'il va forcément devoir être corrigé. Parce que sauf à travailler dans la redistribution de la pénurie existante, la ministre ne trouvera pas de quoi financer les investissements qu'elle promet pour l'hôpital. Et vous avez, il y a deux jours, dans un avion qu'il ramenait de la Réunion, le président de la République qui est au micro d'RTL nous dit « Effectivement, il faut plus d'argent pour la santé ». Alors moi, ma question, c'est immédiatement « Où va-t-on le trouver ? » Est-ce qu'il y aura, avant la fin de cette année, une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale ? Est-ce qu'on va nous imposer des recettes supplémentaires ou des économies supplémentaires ? Parce que Bruno Le Maire a dit « Oui, il faut des sous pour la santé, mais il faudra trouver les économies à due concurrence ». Donc où va-t-on trouver les économies et ces moyens supplémentaires ? Et vous voyez qu'on est quand même dans un système qui est assez intéressant et qui pourrait justifier un grand débat sur le fonctionnement de notre système démocratique, puisqu'on a un Parlement qui vote hier un budget dont on sait déjà qu'il est insincère, puisque globalement, les recettes risquent d'être substantiellement modifiées dans les semaines qui viennent. Et donc je pense que quelque part, c'est qu'on a pris conscience au plus haut niveau de l'État et je m'en réjouis de l'urgence qu'il y a à traiter les questions de santé. Donc attendons pour voir. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui s'apparente à un irrespect ou une mauvaise manière faite au Parlement. Le texte arrive effectivement au Sénat la semaine prochaine. Les sénateurs savent qu'eux aussi vont devoir délibérer sur un texte qui, de toute façon, devra être modifié et qui ne pourra pas être la version définitive du texte. Ça rend extrêmement modeste sur la condition et le rôle des parlementaires. Oui, c'est vrai, mais cette modestie, elle est liée à la cinquième constitution. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un gouvernement et un président qui entend, qui écoute et qui entend. Et ce qui est le plus important, c'est qu'au final, en 2020, pour les établissements, ce soit mieux que ce qui était prévu. C'est quoi ça ? Moi, je suis d'accord pour qu'ils entendent. Il faudrait juste qu'on change la pile du sonotone parce qu'il m'a semblé qu'à l'hôpital, ils ne crient pas plus la semaine dernière, ni même depuis 15 jours. Ça fait plus de 6 mois que les urgences à l'hôpital demandent des mesures. Ça fait plus de 6 mois, s'il ne sait pas plusieurs années, qu'on sait que l'hôpital ne fonctionne pas bien. Et donc, c'est bien de l'entendre là. Peut-être que si on l'avait entendu au mois de juin, ça laissait à chacun le temps de débattre, de réfléchir et de concevoir à l'intérieur du PLFSS des mesures d'urgence pour les urgences et pour l'hôpital en général. Pour les urgences, on l'a entendu, au mois de juin, il y a eu le pacte de refondation des urgences qui est présenté avec 12 mesures. Une des mesures, c'est la transformation du financement qui est dans ce PLFSS. Les autres mesures sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas que ça répond à toutes les questions de l'hôpital, mais en tout cas sur les urgences, ça a été entendu. A chaque fois, il y a eu la transformation globale qu'on propose dans la santé 2022 et aussi une transformation qui a entendu les professionnels et qui part des professionnels. Juste une remarque. Par rapport à ce PLFSS, on est vraiment, je crois qu'on est à la fin de ce système puisque la préparation de la PLFSS par la technostructure, on fait un bilan comptable qui est complètement déconnecté des objectifs politiques. C'est-à-dire que pour l'observateur que je suis, on a une ambition présidentielle qui est forte. C'est la première fois qu'on a un point comme la santé 2022 qui est affirmé par le président de la République. C'est quand même quelque chose de... Ce n'est pas simplement le fait de rajouter le H dans HPST, comme c'était Nicolas Sarkozy. On est véritablement sur une refondation du système. Je suis désolé de dire que la technostructure n'est pas à la hauteur. Elle n'a pas pensé les trucs. Elle a pensé ça comme, on va dire, éventuellement au bon père de famille, pas plus, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de bien des choses qui manquent. Et d'ailleurs, tout ce qui est ambitieux, ce qui est très intéressant, ce n'était pas au PLFSS, c'était dans les discussions parlementaires que vous avez apportées. C'était les débats cette année, en particulier en commissions intersociales, et les débats qu'on les a subis, puisque la note 2000 va sortir aujourd'hui. Elle est sortie. Donc vous avez la traduction en live de toutes les choses très, très complexes qui sont discutées au Parlement, mais les discussions étaient passionnantes. Parce que justement, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de rattrapage par des mesures, qui étaient des mesures concrètes, de quelque chose qui était pensé de manière triste ou nette, et ça sentait la manche de l'Ustrine. On n'était pas sur quelque chose de fabuleusement excitant. Alors on passe à la question suivante. On essaie de faire des questions courtes et des réponses courtes, pour pouvoir le mettre ici. Oui, bonjour. Alexandre Foylevis, de la société Medtronique. Alors, ma question s'adresse à Jean-Cartre Gronier. Alors, on comprend que vous n'êtes pas pleinement satisfaits par le PLFSS cette année. Au-delà des débats sur la procédure d'élaboration d'un taxe budgétaire ou du rôle du Parlement sous la 5e République, si vous aviez trois mesures très concrètes que vous auriez souhaité voir intégrer au texte cette année, qu'est-ce que ça serait ? Merci. Je suis content d'avoir été suffisamment clair et qu'il ne vous ait pas échappé, que je n'étais pas complètement satisfait par le PLFSS. Deux mesures, à mes yeux, indispensables. La première mesure, si j'étais ministre de la Santé, c'est de la fiction, je vous rassure, et d'imaginer un instant, et deux mesures que je prendrai. Je soumettrai au Parlement une loi organique pour mettre un terme, je le disais tout à l'heure, à la loi de financement de la Sécurité sociale et pour réintégrer la santé à l'intérieur du budget d'État. Première mesure. Deuxième mesure que je ferai immédiatement, je créerai, sur le modèle de la CADES, sur le modèle du Fonds de Réalisation du Lionel, sur le modèle de la caisse d'amortissement de la dette de la SNCF, une caisse d'amortissement de la dette des hôpitaux, et éventuellement, sur des conditions techniques qui sont à éclaircir et à définir, la dette également d'un certain nombre d'établissements privés hospitaliers pour, du jour au lendemain, alléger considérablement les EPRD des hôpitaux de cette dette qui les paralyse dans leur action, qui les empêche d'investir dans de l'immobilier, dans du matériel, et qui les empêche de recruter les personnels en nombre suffisant. Voilà. Deux mesures qui sont relativement simples. Alors on va vous expliquer vraisemblablement que créer une caisse d'amortissement de la dette, c'est compliqué. Une fois encore, quand il a fallu le faire pour le Lionel, on l'a fait. Quand il a fallu le faire pour la SNCF, on l'a fait. Quand il a fallu le faire pour la Sécu, on l'a fait. À Bercy, ils savent faire. À Bercy, ils savent faire. Mais c'est quand même aujourd'hui 30 milliards d'euros de dette. Et cette dette, elle vient d'où ? C'est une dette de la Sécu qu'on a transférée à l'hôpital. Et vous savez, en plus, elle est sympa, cette dette. C'est une bonne dette que tout le monde aime bien. Parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de Maastricht. Et donc ça permet de mettre sous le tapis délicatement 30 milliards d'euros de dette. On remet délicatement le tapis par-dessus et ni vu ni connu. Voilà. Mais cette dette-là, aujourd'hui, c'est elle qui, pour partie, mine le fonctionnement et l'investissement de nos établissements de santé. Et donc, ce ne serait pas très compliqué. Et cette dette, dans un premier temps, on pourrait, sur cette caisse d'amortissement, faire affecter une partie de la fiscalité. Ça pourrait être quelques portions de points de TVA qui approvisionneraient la caisse. Et sinon, je fais court, et l'autre chose, ce serait de gager cette caisse d'amortissement de la dette des hôpitaux sur le patrimoine non-hospitalier des hôpitaux. Il est aujourd'hui encore très conséquent. Il représente des sommes qui sont importantes, qui permettraient de gager la caisse dès le démarrage. Je termine juste avec un exemple. Dans la petite ville dont j'ai été le maire, dans la Sarve, 10 000 habitants, il y a un hôpital. Aujourd'hui, il possède une centaine d'hectares de terre agricole. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument indispensable à son activité. Bonjour à tous. Bienvenue à Rique de Gondes, chez Abbott. Alors, Mme Abuté, M. le député, je vous ai interpellé juste avant de pliégé. Je vais vous poser la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je voudrais que vous partagez avec nous votre sentiment sur la clause de sauvegarde de la fameuse article 15, puisqu'on a eu un débat en commission qui avait l'air extrêmement passionnant et passionné. Vous savez très bien que le rapporteur a accepté et a pris l'argument de vouloir être contre cette clause de sauvegarde qui est revenue dans l'hémicycle, qui a été discutée. La ministre s'est exprimée avec des arguments sur lesquels je pense qu'on pourrait revenir, tant en termes économiques qu'en termes de principes, sur une clause qui, évidemment, n'a pas vocation à s'appliquer, puisque vous l'avez tous lu dans les trouvés des motifs. On est sur une présentation assez étrange, d'ailleurs, en termes de négociations conventionnelles. Mais de façon générale, en plus de cette cause de sauvegarde, je vais être très court, finalement, quelle est la place de l'innovation et du dispositif médical que vous évaluez dans notre système de santé en tant que vecteur de transformation ? On sait très bien qu'à l'hôpital, il y en a besoin, et on voudrait vous entendre sur ce sujet pour essayer de comprendre la teneur des débats qui vont avoir lieu au Sénat et en deuxième lecture. Merci. Merci pour votre question. Cette question qui pose sur la clause de sauvegarde mise dans ce PLFSS pour les dispositifs médicaux, effectivement, beaucoup de débats, et je pense encore une fois que le texte peut évoluer d'ici la deuxième lecture sur ces dispositifs. Ce qui a été mis, et vous l'avez bien dit, c'est une protection si jamais l'augmentation a été vraiment dépassée des quantités astronomiques. Et on voit des chiffres de progression qui sont importants, mais c'est normal parce que quand on parle de 0% pour un dispositif médical, dès qu'on le met en place et qu'il y a une innovation, forcément, les pourcentages sont plus élevés. c'est plutôt une mesure de protection et c'est pas quelque chose qui va empêcher l'innovation. Et vous avez vu aussi qu'on a l'adoption d'un amendement gouvernemental permettant un équivalent d'ATU pour les dispositifs médicaux qui permettra encore plus cette innovation. Moi, j'ai beaucoup aimé cet article 15. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faudrait plus faire. C'est un article pistolet sur la tempe. Puisque l'exposé des motifs est un peu plus clair, c'est qu'on n'a pas vocation à appliquer la clause de sauvegarde pour peu que l'ensemble de la filière du dispositif médical soit raisonnable. C'est la négation même de ce qu'est un accord conventionnel. C'est la négation même d'une relation de confiance avec une filière qui est importante. C'est vrai qu'on parle souvent du médicament mais qu'on oublie parfois un peu aussi la filière des dispositifs médicaux à laquelle le PLFSS va quand même demander 200 millions d'euros d'économies dans l'année qui vient. Voilà. Donc je pense très sincèrement que si il y a des améliorations apportées et par le Sénat et par le gouvernement en deuxième décueur, il faudrait mettre un terme à cette clause de sauvegarde. D'abord parce qu'on voit que tout ça ne fonctionne jamais complètement bien. Je vous rappelle, rappelez-vous ce qui s'est passé au CIS et les grands engagements pris la main sur le cœur par tout le monde que les choses allaient foncièrement s'améliorer. On avait clause de sauvegarde sur le médicament puis on avait des engagements allez on va être généreux on va augmenter de 0,5% par an les prix pour que pendant trois ans vous puissiez retrouver un équilibre. Et puis patatras, en 2018, la Caisse nationale d'assurance maladie décide d'une suréconomie décide unilatéralement parce qu'on est dans un fonctionnement vous l'avez bien compris qui aime beaucoup les contrats qui aime beaucoup la confiance donc unilatéralement de 450 millions d'euros d'économie sur le médicament. Résultat des courges après les trois augmentations de 0,5 points on sera arrivé en 2020 au même tarif que 2017. Donc on aura fait 6, moins. Voilà. Voilà exactement ce qu'il ne faut plus faire. C'est la démonstration que ces clauses de sauvegarde ne fonctionnent plus. C'est la démonstration que cette lecture exclusivement budgétaire et comptable ne fonctionne plus. d'autant qu'en plus et j'en terminerai par là le nombre du dispositif médical est immense et colossal. On va quand même de la prothèse de hanche jusqu'au lit médicalisé en passant par le petit récepteur qui vous permet de maîtriser et de contrôler votre rythme cardiaque pendant la nuit. Donc on a des choses qui sont très différentes et à la différence peut-être de la filière du médicament on est aussi sur des entreprises qui sont de plus petite taille. Il y a parfois des start-up il y a parfois des petites TPE qui maillent une partie du territoire français et ces petites entreprises-là ne pourront pas résister à l'application et à la mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde. Donc c'est aussi un vrai danger qu'on fait porter à mes yeux sur l'innovation et les capacités à innover. On a d'obstant le fait qu'elle est totalement incalculable on n'a pas les bases chiffres et ça fait partie des trucs pour aller à la clause de sauvegarde je veux dire et c'est un vœu pieux parce que franchement j'aimerais savoir qu'ils vont être les chiffres qui vont pouvoir être mis en place pour pouvoir opposer aux industriels ces différentes choses. Ça me fait une transition pour passer la parole à Éric Bazéillac qui est derrière. Oui merci. Tellement de choses à dire sur ce PLFSS et donc je ne vais pas les dire parce que c'est... Comment ? Oui Éric Bazéillac mais tu m'as présenté je n'ai pas besoin de le redire. Non mais c'est le LEM. Le LEM, oui. je suis directeur des affaires économiques et internationales du LEM. Oui je disais tellement de choses à dire sur ce PLFSS qui est le plus dur. Je crois que le record est battu. C'est le plus dur en perspective économique qu'on ait jamais connu. A la fois sur les chiffres je pense qu'on a frôlé aujourd'hui les 2 milliards d'euros de contributions des laboratoires aux économies Jean-Pierre Grelier le disait c'est pas loin de 50% et également sur les articles. Et ma question sera volontairement focalisée sur un sujet. Avez-vous conscience de ce que vous votez lorsque nuitamment un amendement gouvernemental vous est proposé pour supprimer la dispense d'avance de frais des patients qui vont à l'officine demain demander un médicament Princeps qui aurait un prix égal aux médicaments génériques. On comprend évidemment le ressort économique de cet amendement ce sont des centaines de millions d'euros d'économies qui au passage d'ailleurs n'auront pas été comptabilisés dans l'annexe 7 et ça ça pose un vrai problème de sincérité à votre égard. On ne on n'est pas convaincu que tous les députés qui ont voté cet amendement en aient mesuré la portée en termes de conséquences industrielles. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui fabriquent plus médicaments Princeps qui ne peuvent pas débrancher leur chef d'affaires du jour au lendemain. En termes d'attractivité comment imaginer rendre effective une mesure comme cela votée en octobre dès le 1er janvier de l'année prochaine alors que tous les plans financiers des entreprises ont été élaborés sans même imaginer que cette mesure puisse arriver quelle prévisibilité par rapport à ces beaux engagements du CIS ces conséquences sont absolument dramatiques il est urgent de faire une machine arrière sur un amendement dont les conséquences chiffrées n'ont pas été évaluées c'est une supercherie le chiffre qui est cité dans l'analyse d'impact les conséquences chiffrées n'ont pas été évaluées les conséquences humaines et les conséquences industrielles qu'allez-vous faire juste un mot avant de laisser courageusement la parole à Stéphanie Risse alors d'abord pour vous dire sur la forme on n'a jamais eu autant que cette année d'amendements gouvernementaux arrivés à la dernière minute on parlait tout à l'heure effectivement on ne va pas refaire le fonctionnement de la 5ème république et la place du parlement mais c'est quand même une négation totale de ce qu'est un parlement de ce qu'est la commission des affaires sociales et de ce que doivent être les débats parlementaires et vous l'avez dit très justement tu l'as dit pardon très justement c'est un sujet où on n'est pas certain que tous les députés aient mesuré et la portée et les conséquences de ce qui était voté je voudrais être certain que la ministre elle-même l'ait mesuré c'est typiquement le texte qui est sorti de la technostructure que tout le monde glorifie en permanence et qui a un objectif qui est là encore purement budgétaire purement comptable ça a été j'imagine imaginé nuitamment dans la grisaille des bureaux de la DSS et puis ça arrive au parlement et c'est voté sauf qu'effectivement ça me fait penser mais c'est peut-être d'ailleurs le même fonctionnaire qui a rédigé ça ça me fait penser au dispositif ATU tel qu'il a été redéfini par le PLFSS l'année dernière où le premier ministre s'était engagé sur un processus simple pas plus de cette ligne avait-il dit finalement on en a eu 7 pages que personne n'est capable de lire de comprendre d'expliquer de closer et surtout incapable de mettre en oeuvre et bien là on a à peu près la même chose j'espère que un nos collègues sénateurs seront là dessus un peu plus vigilants puisqu'ils auront connaissance de l'amendement avant même les débats et qu'ils seront ou le corriger ou l'amender ou le supprimer si besoin était et puis j'espère que le gouvernement d'ici la deuxième lecture à la santé nationale sera en capacité à nous dire quelles sont exactement ces intentions derrière ce type d'amendement qui surgit comme ça comme Zorro au coin du bois dans le coeur des débats parlementaires mais voilà les conséquences sont évidemment sont évidemment fâcheuses avec toujours je trouve dans le domaine du médicament cette même logique c'est que c'est tellement facile de taper sur la filière du médicament on fera jamais pleurer dans les chaumières avec les laboratoires pharmaceutiques et ça fait des années qu'on a insinué dans l'esprit de nos compatriotes que de toute façon les laboratoires pharmaceutiques sont plein d'argent à ne plus savoir qu'en faire et que si on leur demande un petit effort c'est finalement pas la mort du petit cheval voilà je voudrais juste rappeler que aujourd'hui les laboratoires français en France c'est 120 000 emplois moi je suis l'élu d'un territoire où Arjo Vikings vient de supprimer 900 emplois 120 000 emplois en France c'est 1200 emplois en moyenne par département ça veut dire que c'est autant d'Arjo Vikings qu'on peut maintenir compenser et ne pas délocaliser ça aussi à un moment donné c'est une dimension qui mériterait d'être prise en compte à toi de jouer alors c'est vrai que c'était un amendement qui arrivait en séance sur lequel on n'a pas eu de débat en commission et d'ailleurs pas de débat non plus très peu en séance même de tous les bords de bancs et c'est un amendement qui a été voté assez facilement au sens général à travers les bancs donc effectivement il faudra voir comment ça sort après la deuxième lecture nous entendons les remarques qui sont faites je sais aussi que des mesures d'économie sont importantes à rechercher et voilà donc je suis plutôt dans cet intermédiaire peut-être ça sera intéressant de refaire un café mille après la deuxième lecture avec plaisir avec plaisir les café mille il manque simplement des mercredis pour les faire parce que jusqu'à la fin de l'année mais franchement oui ça vous aurait bien entendu le coup alors on a André Tantine ensuite on a une question là-bas une question ici et on avait une question André Tantine ah André il faut ouvrir le micro voilà André Tantine j'ai pas de qualité je me permets de m'exprimer quand même la première chose je voudrais être admiratif vis-à-vis des parlementaires parce que quand en 15 jours ils ont à voter à examiner et à voter un certain nombre de dispositions que même les spécialistes ne comprennent pas toujours moi je suis très admiratif vis-à-vis de vous et surtout que vous acceptiez de le faire parce que c'est peut-être dans votre métier mais je suis très admiratif que vous acceptiez de le faire parce que quand on vous présente autant de mesures qui quelquefois sont totalement contradictoires soit avec des mesures qui sont dans le même PLFSS soit avec des PLFSS précédents moi je suis admiratif parce que personne ne regarde exactement où ça va et comment ça va ça c'est le premier point et je pense qu'il faudrait regarder quand on voit et si je peux me permettre une petite connaissance dans les dispositifs médicaux tout ce qui a été tartiné au niveau des dispositifs médicaux depuis 5-6 ans où on a multiplié par 3 ou par 4 tout ce qu'il y avait comme disposition aujourd'hui c'est devenu totalement illisible et plus personne ne comprend ce qu'on voit sur le problème de la clause de sauvegarde c'est très très simple je vais la résumer en deux mots un il y a un rapport de l'IGA c'est de l'inspection générale des finances en 2016 qui dit qu'elle n'est pas applicable aux dispositifs médicaux et la deuxième chose c'est que si nous avions eu la clause telle qu'elle est envisagée aujourd'hui et bien on n'aurait pas admis au remboursement les défibrillateurs ou les valves percutanées parce que l'augmentation que ça provoque sur une année sont des choses qui auraient fait sauter la clause de sauvegarde de 1% sachant que la plupart des dispositifs médicaux c'est là que j'en arrive à ma question sachant que la plupart des dispositifs médicaux qui arrivent quand ils arrivent leur prix est souvent déterminé par le fait qu'on gagne du temps d'hôpital qu'on gagne des lits d'hôpitaux et qu'on gagne ce genre de choses et que jamais on n'a été recherché le transfert quand on regarde qu'il y a 80 milliards dans l'eau d'âme à peu près je vous passe l'ordre de grandeur 80 milliards dans l'hôpital qu'on compare avec ce que coûte l'hôpital ailleurs très certainement il y a à trouver dire aujourd'hui que quand on regarde tous les médicaments tous les médicaments les dispositifs médicaux qui sont partis et pour lesquels on a dit qu'on faisait des économies on n'a jamais retrouvé ces économies l'ambulatoire le société tout ça on ne retrouve pas l'hôpital c'est une désorganisation totale et donc merci de votre question monsieur d'abord vous dites j'interviens sans qualité si vous avez la plus belle des qualités dans une république c'est vous qui faites les parlementaires c'est vous en votre qualité de citoyen qui faites que Stéphanie Rist et moi siégeons sur les bords du parlement alors vous avez souligné la complexité du travail parlementaire mais vous avez surtout souligné quelque chose qui à mes yeux a une importance considérable c'est qu'on est dans un pays où on ne sait pas évaluer les politiques publiques on n'évalue rien à l'hôpital ou quand on le fait on le fait avec un retard qui fait qu'on ne peut plus inverser le cours des choses c'est à dire quand survient un rapport de l'IGAS ou un rapport de la cour des comptes il est en général trop tard pour faire machine arrière parce que le rapport intervient avec deux ans trois ans quatre ans de décalage par rapport au dispositif qui a pu être mis en place mais c'est certain quand je disais tout à l'heure qu'il faudrait remasculer le budget de la santé à l'intérieur du budget de l'État ça n'est bien évidemment dans mon esprit pas exclusif de toutes les économies et de toutes les recherches d'efficience qui sont à faire et qui restent à faire à l'intérieur du système et là l'idée c'est que c'est vrai qu'effectivement on ait une évaluation et une évaluation je dirais en ligne directe et qui ne se fasse pas à postérieur sur l'évaluation juste une anecdote je vous la raconte parce qu'elle me démange je travaille actuellement sur un rapport pour l'AMEX sur les achats hospitaliers et j'ai demandé à rencontrer l'inspectrice de l'IGAS qui a fait le rapport d'évaluation des groupements hospitaliers de territoire alors c'était intéressant de voir le regard qu'elle portait sur ces GHT et puis finalement en creusant un peu le truc je me suis rendu compte que dans une précédente fonction elle était au cabinet de Marisol Touraine en charge de la mise en place des GHT et donc c'est la même inspectrice qui un jour les met en place et qui deux ans après les évalue donc c'est relativement facile si je fais la propre évaluation ou auto-évaluation de mon travail parlementaire je pense que je serais sans doute le numéro 1 de l'Assemblée nationale j'aurais rajouté deux petites choses alors sur l'évaluation c'est vraiment notre rôle de parlementaire parce qu'on a la fabrication de la loi mais aussi on a l'évaluation et ce qu'on fait notamment avec le printemps d'évaluation de la sécurité sociale qui a été lancé l'année dernière par Olivier Véran rapporteur de la sécurité sociale donc on a commencé une première étape l'année dernière on va refaire cette année et là on est vraiment dans notre rôle de parlementaire d'évaluation à part j'avais en partie évalué l'article 51 dont on pourrait parler des heures et qu'on continuera parce que dans notre marque il y avait une chose que je trouve très intéressante c'est l'évolution d'un PLFSS à l'autre la cohérence en fait des politiques qui sont traduites dans les PLFSS et c'est ce qu'on essaye de faire dans le printemps de l'évaluation et puis enfin sur l'organisation de l'hôpital parce que vous avez terminé sur ce sujet dans Ma Santé 2022 on organise en graduant les hôpitaux de proximité au CHU et les hôpitaux intermédiaires je crois qu'il y a encore un travail à faire effectivement sur l'organisation interne des hôpitaux notamment liés au vieillissement de la population juste un petit mot très court promis sur la gradation simplement pour dire que je suis au nombre des élus qui pensent s'être trompés longtemps en affirmant qu'il fallait avoir un hôpital dans chaque canton une maternité dans chaque canton etc etc et que bien évidemment quand on creuse le sujet un peu plus on se rend compte que c'est une erreur et que là dessus aussi les élus que nous sommes on a nos mea culpa à réaliser ce qui me gêne toujours dans l'idée du gradation c'est que quand on commence à grader ou à graduer les établissements parce qu'on veut graduer les soins on finit par graduer les territoires et on finit par graduer les habitants et donc là je suis toujours un peu méfiant attention quand même à la façon dont on va gérer les hôpitaux de proximité je trouve que l'idée est plutôt intéressante et je ne la condamne pas du tout mais attention au maintien des services et à la façon dont on est capable de compenser on vient seulement cette année après avoir fermé des centaines de maternités et c'est une excellente mesure du PLFSS dont je crois que tu étais l'auteur de prévoir un hébergement des parturiants à proximité de la maternité parce qu'on avait fermé des services mais on ne s'est jamais soucié du transport de la parturiante et moi qui ne suis pas médecin j'ai eu deux enfants dans ma petite ville de 10 000 habitants à 50 km de la maternité et quand ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait les premiers signes de l'accouchement j'ai tremblé comme une feuille jusqu'à ce qu'on arrive à la maternité où là on a bien pris ma femme en charge et moi pas du tout mais pourtant j'avais tremblé pendant 50 km pour qu'il ne se passe rien et on n'a jamais eu autant d'enfants à accoucher dans les camions de sapeurs-pompiers ou dans les services d'urgence où il n'y a pas d'obstétricien donc gradation des soies oui maintenir des maternités partout certainement pas des services d'urgence partout et des plateaux de chirurgie partout certainement pas mais attention aux mesures de compensation qu'on propose aux populations pour éviter le sentiment d'abandon sur les territoires Juste pour dire que les hôpitaux labellisés de proximité vont complètement à l'encontre enfin la crainte que tu as parce que ces hôpitaux de proximité qui vont être financées de façon différente par rapport aux autres hôpitaux vont permettre une meilleure attractivité dans des zones qui sont plutôt des zones non rurales et qui vont améliorer l'attractivité de ces territoires aussi donc avec cette transformation de financement qu'on retrouve dans le PNPSS on va permettre aussi d'améliorer l'attractivité de ces territoires donc je crois que c'est un très bel exemple que la gradation n'est pas forcément avec la bambou de ceux qui seraient le plus en bas de la gradation si je peux faire un commentaire supplémentaire je vois chez nous dans notre côte d'or on a fermé la maternité qui est une maternité qui avait moins de 300 accouchements par an par contre on a mobilisé les sages-femmes et on a un service à l'heure actuelle pour les femmes enceintes qui est considéré par les femmes enceintes comme largement supérieur à celui qui est ici auparavant alors qu'il y a maintenant 35 km à faire pour aller à l'hôpital de Soluron c'est-à-dire qu'on a trouvé des solutions sur le terrain avec les acteurs de terrain pour faire en sorte qu'ils ne sont pas des solutions hospitalières mais qu'ils fonctionnent parfaitement bien et on n'a aucun problème de sécurité donc je pense qu'il y a aussi toute une façon de penser les choses et moi ce qui m'intéresse aussi dans la santé 2022 c'est de faire ce lien entre la ville et l'hôpital mobiliser peut-être d'autres acteurs que ceux qu'on attend toujours c'est pas simplement les gynécos qui sont peut-être en charge une femme enceinte il y a des spécialistes de la maïotique qui sont des gens absolument efficaces et c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut redéployer un certain nombre d'imagination question suivante tout au fond oui bonjour Fabrice Moliac second catholique encore merci à Nile pour la qualité de ce débat qui est équivalent aux autres donc c'est toujours très intéressant merci à nos deux parlementaires de parler franchement de ne pas parler à la langue de bois c'est très utile aussi pour le débat public simplement je ne vais pas citer un grand leader religieux dans un débat qui nécessairement et légitimement doit rester laïque mais il se trouve que Saint-Jean-Paul II reprenait une phrase de la constitution suisse qui disait la qualité d'une société s'évalue à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles d'entre elles et hier on ne parle pas assez des qualités des travaux du fonds de financement d'un salu complémentaire dans le conseil de surveillance vous le savez présidé par Mme Fontaine d'Omezel suppléante de M. Castaner donc justement hier nous était présenté une étude scientifique commanditée par ce fonds CMU complémentaire fonds de financement à CMU complémentaire sur les refus de soins une étude scientifique qui tentait d'objectiver qui objectivait le phénomène or dans le même temps dans le débat public depuis pas mal d'années c'est pas nouveau malheureusement dans le même temps dans le débat public y compris de la part d'éminentes personnalités politiques on entend dire qu'il y a trop d'abus en matière de consommation de soins notamment de la part des titulaires de la CMU complémentaire et aussi d'ailleurs de la titulaire de l'aide médicale état donc voilà donc comment faire madame la députée monsieur le député on compte sur vous comment faire que dans les instances ou en débat public on apporte des questions qui sont scientifiquement démontrées donc les refus de soins et qu'on arrête et on parle avec beaucoup plus de distance des questions qui ne sont pas objectivement démontrées c'est à dire l'abus de soins par les titulaires de la CMU complémentaire et de l'aide médicale état merci beaucoup on compte sur vous merci rapidement moi je trouve tout le sens de mon engagement politique dans ce que vous dites c'est à dire qu'on peut aborder le sujet d'une part d'une éventuelle fraude et aussi d'une protection bien plus importante pour les plus fragiles je crois que c'est ce que nous faisons en faisant du en même temps le fameux en même temps en fait c'est pas parce que on va améliorer pour les plus fragiles qu'on doit oublier de lutter contre une éventuelle fraude donc je crois vraiment qu'on peut aborder les deux sujets pour les plus fragiles il y a des mesures que vous avez citées notamment de simplification d'accès à la CMU de fusion qui permettent d'améliorer l'accès aux soins pour tous mais d'autres mesures aussi mais je crois que dans les débats il ne faut vraiment pas parce qu'on parle des plus fragiles qu'on doit abandonner l'idée d'une éventuelle fraude la condition que ça soit objectif vous savez que Saint Jacques Chirac disait la même chose que Saint Jean-Paul II puisqu'il employait régulièrement cette expression aussi et qu'il disait régulièrement lui aussi qu'il fallait effectivement qu'on mesurait une société et la qualité d'une société à l'aune de la prise en charge des plus petits d'entre les siens moi je crois que ce que vous dites en fait et vous me permettrez de le lire comme ça c'est qu'il convient absolument de remettre la santé au coeur du débat politique parce que en fonction des options que l'on prend et en fonction de la façon dont on regarde y compris la prise en charge des personnes en grande difficulté c'est un choix de société qu'on fait si demain je fais le choix d'un système purement assurantiel individualisé sans solidarité nationale je ne suis plus dans la même société qu'aujourd'hui la France sonore depuis 1945 même si en matière de financement on est sans doute arrivé un peu au bout du dispositif la France sonore à mes yeux d'avoir une lecture solidaire des questions de santé et des questions sociales notamment et ça je pense que ça fait partie des choses qui sont à mes yeux transcourants je fais partie de ceux qui pensent et c'est pour ça que je débattrai volontiers avec Stéphanie et avec quelques autres parce que la santé n'a pas de coloration politique s'il y avait un projet de gauche ou un projet de droite pour la santé et que c'est réussi depuis 25 ans on s'en serait rendu compte et donc aujourd'hui c'est la santé ça doit être des hommes et des femmes de bonne volonté qui se battent comme on le fait de manière un peu constructive de manière un peu positive pour faire avancer un sujet qui intéresse chacune et chacun de nos compatriotes Oui bonjour Fabrice Bossard avec conseil mais aussi citoyen un président de région réclame depuis quelque temps une régionalisation partielle de l'Omme-Dame moyennant une prise de responsabilité supplémentaire des régions en santé alors il y a peut-être des questions de performance de performance du système de santé liée la porte a été fermée dans un premier temps est-ce que selon vous puisque vous êtes là tous les deux représentant deux sensibilités est-ce que selon vous il y a néanmoins un intérêt à ouvrir des négociations en ce sens ? C'est un sujet qui revient régulièrement en fait sur l'Omme-Régionale où la... Oui, l'Omme-Régionale où la... Moi j'ai un avis personnel qui est il faudrait qu'il y ait au moins une partie déléguée aux régions avec un peu plus de souplesse notamment pour les agences régionales de santé je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut abrutir les agences régionales de santé je pense que c'est des outils qui doivent se transformer pour accompagner les professionnels mais qui peuvent permettre justement d'avoir une souplesse et notamment éventuellement votre financement un peu plus sur le terrain donc voilà pourquoi pas une partie d'Organ c'est une révolution tout à fait personnelle Oui, moi je ne sais pas là-dessus trancher le débat j'ai bien compris que c'est référence plutôt à la partie nord du territoire français mais très sincèrement ce qui me semble faire défaut aujourd'hui c'est une gouvernance régionale de la santé moi je souhaiterais que les conseils de surveillance des ARS alors sur les ARS on peut dire beaucoup de choses je considère qu'aujourd'hui on n'a plus un ministère de la santé on en a 14 en France il y en a un dans chaque région puis on en a un à l'avenue de Ségur et que la loi HPST c'est sans doute pas la meilleure des choses qu'on ait inventé mais n'empêche qu'aujourd'hui les ARS sont là ça n'aurait aucun sens d'en mettre tout ça en cause par contre on pourrait puisque dans chaque ARS il y a un conseil de surveillance qui aujourd'hui inaugure plutôt les chrysanthèmes on pourrait faire de ce conseil de surveillance un conseil d'administration dans lequel les élus régionaux pourraient être impliqués et on pourrait imaginer même en santé d'avoir des contrats de plan état-région comme on le fait pour les grandes infrastructures de transport notamment un contrat de plan état-région où l'ARS représentant du ministère de la santé et le président de la région représentant de la collectivité régionale pourraient s'engager sur des investissements en santé à l'échelle de 5 années et on aurait là quelque chose qui reviendrait de redonner du poids et de la valeur à la décentralisation qui ferait du principe de subsidiarité autre chose qu'un veut pieux et qui peut-être n'irait pas jusqu'à un ordat vous savez la difficulté on le voit notamment avec le financement de la psychiatrie ou avec les fonds d'intervention régionaux l'idée que tout puisse être géré à une échelle régionale fait courir parfois aussi le risque d'une inégalité territoriale et d'une inégalité d'une région ou d'une autre alors il faut toujours être un peu prudent sur ces choses-là je sais que vous savez vous savez aussi c'est un vieux défaut les parlementaires que nous sommes on est plutôt très jacobins quand on est à l'Assemblée et plutôt très girondins quand on est en province donc il faut aussi qu'on apprenne à gérer cet équilibre-là mais une gouvernance partagée des ARS entre la région et l'État à l'échelle des régions ne me paraîtrait pas une mauvaise idée alors qu'est-ce qu'on suit je sais que vous n'avez de poser la question vous n'avez plus une question d'accord bonjour Olivier Truffaut je suis d'internet en biologie médicale je vous remercie pour ce débat qui est assez intéressant ma question au début de ce débat vous avez dit que ça conflit le plan conflit de la santé 2022 qui est quand même centré autour du patient et auprès de la proximité des soins aujourd'hui vous faites subir à la biologie médicale une réduction budgétaire qui est assez forte plus du tout par rapport à l'an passé qui va conduire encore à des regroupements et une industrialisation au laboratoire donc on s'éloigne en fait de la proximité du patient derrière on a des examens de biologie délocalisés qui sont mis en place je rappelle que le biologiste il est responsable de ces examens ils n'ont même pas été consultés en fait pour la mise en place de ces examens et qui coûtent également deux fois plus cher qu'un examen qui est fait dans nos laboratoires qui sont beaucoup plus pertinents voilà où est-ce que vous voulez nous en venir ? J'ai une question qui rejoint la précédente donc Camina Mar Aspen France et puis comme vous disiez le précédent intervenant la citoyenne qui s'adresse à nos élus j'ai une question concernant aussi l'organisation des soins ce qu'on voit fleurir beaucoup notamment à Paris qui est devenu un désert médical en rapport au prix du mètre carré et la concentration à 23 euros on voit fleurir ce qu'on peut appeler des centres low cost de soins notamment dans les médianements dans les têtes en médecine qui répondent aux besoins d'accès aux soins notamment en urgence mais qui rappellent à des professionnels qui sont très peu formés les jeunes à une organisation des soins qui est obligée d'être rentable à partir d'une organisation ou plus mais qui font ce qu'on peut appeler de la bataille que pensez-vous de ce développement qu'on voit beaucoup dans les villes et peut-être dans la biologie pour répondre sur la biologie c'est vrai que des économies sont demandées mais vous l'avez vu aussi au travers de l'ensemble des questions des économies sont demandées sur tous les secteurs sur les mesures qui sont dans le PNSS il n'y a pas la biologie de l'autonomie la biologie de l'autonomie c'est une proposition dans le cadre du rapport de la refondation des urgences et c'est en train d'être travaillé avec le professionnel notamment les laboratoires et enfin il y a l'ouverture pour les laboratoires de l'autonomie de l'article 51 qui me paraît une mesure très intéressante dans le cadre de ce qu'est l'FSS qui permet aux laboratoires comme aux autres professionnels de participer de proposer des coopérations des nouveaux modes de rémunération dans le cadre de l'article 51 et je crois que ce sera très intéressant que l'ensemble des laboratoires de biologie investissent cet article en 51 une observation très courte sur la biologie en complément de ce que Stéphanie Risse vient de dire moi ce qui me gêne toujours dans ce type de mesures c'est qu'on ne réforme pas un pays contre ceux qui vont devoir mettre la réforme en place et donc l'idée qu'il y ait eu un dialogue préalable avec le monde de la biologie médicale aurait semblé effectivement de bonne alloi plutôt que de voir le coup près législatif tomber comme ça bon c'est pas propre là non plus à ce gouvernement c'est pas propre non plus à ce PLFSS là mais c'est vrai qu'il m'a semblé mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien entendu mais il m'a semblé que l'année dernière même sur les ronds-points il y avait des citoyens qui disaient qu'ils voulaient bien réformer le pays mais que ça se fasse pas sans jeu et contre eux donc ça fait partie des messages qu'il faut que l'on entende collectivement tous autant que nous sommes et sur votre question madame moi je vous cache pas que j'ai une inquiétude que je partage avec vous celle de l'instauration de l'institution progressive dans notre pays d'une médecine à deux vitesses j'ai fait un test j'ai fait un test il y a un peu plus d'un an j'ai pris internet et j'ai relevé tous les médecins autour de l'Assemblée nationale parce que je cherchais un médecin traitant parce que je n'ai plus de médecin traitant y compris dans mon département et j'ai trouvé effectivement des médecins qui prenaient des nouveaux patients sans difficulté dans le 7ème arrondissement évidemment qui n'est pas un quartier complètement défavorisé encore mais les consultations étaient entre 70 et 90 euros pour la médecine générale et je me suis dit qu'une jeune maman toute seule avec deux enfants 90 euros la consultation c'était pas sans doute à la portée de son budget et donc j'ai cherché quelle était la mesure alternative et la seule mesure alternative c'est de faire docte libre et d'aller au fin fond du département de Saint-Saint-Denis où là vous trouvez un médecin que vous ne verrez qu'une fois dans votre vie et qui acceptera de vous prendre sous régime de la convention 1 et donc à 25 euros la consultation ma grande crainte aujourd'hui c'est que mais là encore et je ne veux pas en jeter la pierre à ce gouvernement-ci parce que c'est la résultante de tant d'inactions ou de mauvaises actions en santé depuis tant d'années mais on est en train de construire sur nos territoires une médecine à deux vitesses moi je suis l'élu d'un département où si on n'a pas envie d'attendre 6 heures aux urgences de l'hôpital public au Mans et bien on peut aller dans une clinique privée où on paiera notoirement plus cher mais où on sera pris en charge rapidement je suis l'élu d'un département où quand on veut se faire poser à 85 ans une prothèse de hanche et bien on trouve un orthopédiste qui peut vous le faire dans les 15 jours ou dans les 3 semaines moyennant d'avoir un complément d'honoraire qui est assez substantiel et qui n'est pas à la portée de toutes les bourses voilà le risque qu'on court aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue de reprendre dans un vrai dialogue républicain la façon dont on peut gérer ça pour ne pas s'éloigner comme le disait monsieur tout à l'heure du modèle de base qui est celui de notre système de santé qui doit rester un modèle solidaire dans lequel chacune et chacun doit avoir sa place oui bonjour à tous Lionel Collet conseiller d'Etat ancien conseiller spécial d'Agnès Buzyn et ancien PPPH je vais rebondir sur les remarques d'Eric Bézeillac et d'André Tantique pour poser une question très précise que soit la clause de sauvegarde que soit le DM chaque fois qu'il y a innovation on promet qu'il y aura derrière des économies on a dit qu'il y avait une discussion sur l'évaluation des politiques publiques le vrai enjeu ce sont les réformes structurelles vous avez exprimé monsieur le député votre position sur la gradation des soins aujourd'hui quelles sont les réformes structurelles du système de santé comme proposorier qui à la fois remplissent l'ensemble des conditions c'est à dire optimisation d'accès aux soins aider le développement des innovations dans le domaine de la santé être accepté par la population et qu'on assure la soutenabilité de son financement c'est pas une question monsieur le conseiller d'Etat c'est un programme électoral pour la santé ce que j'ai envie de vous répondre là dessus ça ne répondra sans doute que partiellement à votre question mais à coup de part je pense qu'il y a une réforme au bout de laquelle il faut que nous allions et que nous ayons le courage politique d'aller c'est celle des GHT cette réforme a été mise en place là encore on en pense ce qu'on en veut on apprécie on n'apprécie pas mais on s'est arrêté au milieu du guet en ne dotant pas les GHT de la personnalité juridique et donc on est aujourd'hui avec une espèce de coexistence qui est juridiquement absolument intenable moi qui fais un rapport sur l'achat dans les hôpitaux publics on a joué aujourd'hui le DG de l'hôpital qui est le support du GHT qui signe la commande et c'est le DG de l'hôpital parti qui signe le mandat de paiement on est dans une espèce de dualité dans un vide juridique qui devrait inquiéter au premier chef le haut magistrat de l'ordre administratif que vous êtes et je pense que là on a une réponse parce qu'au travers des GHT si on joue correctement la carte du comité des élus du directoire et de la gouvernance de ces GHT on doit être en capacité de repenser de manière peut-être plus efficace plus optimale plus efficient l'organisation des soins sur un même territoire réfléchir collectivement sur un territoire déterminé pour savoir où il faut mettre un scanographe est-ce que c'est à tel endroit ou à tel autre là encore tout le monde a voulu son scanner fut une époque ça coûte une fortune à tout le monde et c'est pas forcément ce qui rend le meilleur service aux populations on a je pense toute une réflexion à achever et à aboutir sur cette question là voilà quand j'ai dit cela je n'ai sans doute pas totalement répondu à votre question mais il me semble qu'il y a là en tout cas quelque chose qui reste pendant depuis la création des GHT j'ai milité d'ailleurs au moment de ma santé 2022 j'avais demandé à la ministre une mission d'évaluation des GHT dix ans après pour qu'on ait quelque chose qui nous permette de faire le point que l'on voit jusqu'où on avait été et jusqu'où il fallait continuer d'aller dans cette réforme de l'organisation hospitalière et dernier point je crois qu'on ne s'en sortira pas non plus sans jouer autant qu'il est possible sur les territoires la carte de la complémentarité entre les établissements de soins publics et les établissements de soins privés l'idée qu'aujourd'hui on ait des systèmes qui soient en concurrence me paraît parfaitement portante vous voyez dans mon petit département de la Sarthe on vient de réussir deux choses qui étaient dégageuses mais qu'on a réussi à conduire à mener à terme la première chose c'est que le week-end entre une clinique privée du Mans et le centre hospitalier du Mans il se partage les spécialités au service des urgences et c'est le 15 qui fait la régule ce qui évite aux deux établissements de maintenir dans toutes les disciplines des spécialistes de permanence ça me paraît plutôt aller dans le bon sens et on est en train on va poser la première pierre prochainement d'un centre de cancérologie qui sera commun à une clinique du groupe EPSAN et au centre hospitalier du Mans comme quoi de temps en temps on a aussi intérêt à se rassembler à s'unir et à utiliser les compétences là où elles sont le mieux et là où elles sont le mieux exercées Juste une remarque pour dire que je suis assez d'accord avec les propositions que tu fais notamment sur les achetés mais c'est tout à fait assez personnel sur la réforme structurelle moi j'aurais pu répondre que c'est ma santé 2022 on fait une transformation qui est soutenable qui est optimisée qui permet l'innovation et qui est acceptée puisqu'elle vient des professionnels donc voilà j'aurais répondu ma santé 2022 est-ce que vous m'autorisez monsieur le conseiller d'état une taquinerie je suis toujours surpris de voir le nombre de PUPH ou de PH en règle générale qui gèrent la santé dans ce pays quand on a débattu de ma santé 2022 tu ne m'en voudras pas de le dire mais il y avait au banc du gouvernement et de la commission madame Buzyn PUPH monsieur Véran PH monsieur Meignet PH et madame Riste PH et puis à un soir dans les débats il était 22h 22h30 et ils ont tous commencé à s'appeler mon cher confrère et il a fallu que je demande au président de l'Assemblée nationale qui présidait ce soir-là de rappeler à tout le monde qu'on n'était pas à l'Académie de médecine mais qu'on était à l'Assemblée nationale et que parfois même quand on n'est pas PUPH on a aussi le droit de parler de santé mais c'est une taquinerie il prend de la comme telle Jacques vous avez évoqué la Cour des Comptes il y a la Cour des Comptes régionale et la Cour des Comptes et les rapports produits par la Cour des Comptes même s'ils sont le reflet d'une situation passée elles témoignent de dérives permanentes depuis des années des institutions qui nous coûtent très cher alors comment vous avez beaucoup d'idées et vos derniers propos viennent de témoigner comment vous ne tenez pas compte de ces rapports pour fonctionner ensemble pour trouver des solutions qui peuvent générer des économies il faudrait monsieur un comité de suivi des rapports de la Cour des Comptes et il faudrait rendre les rapports donner une force contraignante aux rapports de la Cour des Comptes ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui quand la Cour des Comptes commence à faire un rapport quand la Cour des Comptes commence à faire un rapport ou les chambres régionales j'ai été très longtemps élu local et j'étais régulièrement contrôlé par la Chambre régionale des Comptes la Chambre régionale des Comptes venait en moyenne tous les 4 ans et donc elle examinait 4 ans après quelles avaient été la traduction dans le concret de ces précédentes observations et donc on travaillait à des échelles qui fait que de toute façon entre les deux où le maire avait changé où le conseil municipal n'était plus le même où les orientations avaient été complètement bouleversées donc la vraie réflexion serait de se souvenir que la Cour des Comptes a aussi une mission juridictionnelle que peut-être que n'importe quelle autre juridiction on pourrait imaginer qu'il y ait un vrai suivi et peut-être sur certaines mesures une force contraignante sur un exemple de Cholet je m'autoriserais peut-être êtes-vous vous-même monsieur membre de cette honorable institution mais je m'autoriserais là aussi une taquillerie je trouve que la Cour des Comptes notamment dans ses analyses sur le fonctionnement de l'hôpital et sur le fonctionnement de la santé vient par trop renforcer la lecture strictement comptable et budgétaire de la santé et donc quand j'appelle de mes vœux une lecture plus politique de la santé à un moment donné il faut que la politique reprenne ses droits que la compta publique reprenne les siens ça me paraît une bonne chose mais la Cour des Comptes n'est pas pour rien dans ces zones d'âmes qui depuis des années ont eu un effet mortifère sur notre système de santé à force d'avoir pour seul et unique objectif indépassable le déficit de la sécu qu'il fallait absolument résorber je vais vous faire un aveu au mois de juin dernier nous avons accueilli à la commission des affaires sociales de l'assemblée madame la directrice générale du budget de Bercy c'est bien entendu madame la directrice générale du budget de Bercy les parlementaires que nous sommes on a fait les neuf génuflexions du rite impérial chinois parce que quand on reçoit la directrice générale de Bercy c'est quand même très impressionnant et je lui ai posé une question je lui ai dit madame la directrice générale est-ce que vous êtes en capacité à me dire quelle est la part du déficit de l'état dans le budget de 2018 imputable à l'éducation nationale et elle m'a dit non je n'ai pas ce chiffre là je lui ai dit donc vous n'avez pas vu malice à ce que dans la loi de finances pour 2019 on réinjecte 850 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale pour continuer à avoir une cohorte d'à peu près 130 millions d'enfants qui sortent tous les ans du système scolaire sans savoir ni lire ni écrire ni compter et en matière de santé depuis 25 ans c'est trop tout le temps depuis 25 ans parce qu'on a les yeux rivés sur les comptes de la sécu c'est trop on nous a dit qu'il y avait trop de médecins alors on a diminué le numerus clausus on nous a dit il y a trop de services hospitaliers on les a fermés à tir larigot on nous a dit qu'il y avait trop de médicaments alors où on baisse le prix où on met des clauses de sauvegarde on nous dit aujourd'hui qu'il y aurait trop de dispositifs médicaux qu'il y aurait sans doute trop de patients et là je ne sais pas comment on règle le problème et donc cette logique du toujours trop a fini par tuer la philosophie même du système de santé c'est en tout cas le sentiment de celui qui n'est pas un professionnel de santé qui découvre ces questions depuis quelques années seulement je pense que là la cour des comptes devrait nous aider à avoir une lecture un peu plus constructive du système de santé plutôt que de se dire alors elle est dans son rôle quand elle fait ça incontestablement incontestablement et le premier président de la cour des comptes lorsqu'il vient nous présenter les comptes de la sécu le fait avec toute la rigueur qui s'y est à sa fonction mais très sincèrement aujourd'hui c'est un peu moins de lecture budgétaire et comptable dont on a besoin et un peu plus de lecture politique me semble-t-il toujours des questions des réponses je fais plus comme je peux j'ai une question puis ensuite on a une question de nuance moi j'ai une question c'est que dans le coup ce PNFSS alors qu'il y a des solutions qui sont des nouvelles solutions technologiques en particulier basées sur la santé digitale et bien on n'a pas un seul article sur la télémédecine la santé digitale et tout ça on a eu c'était l'année dernière Nicolas Revelle est venu pour justement expliquer ce qui allait se faire sur la téléconsultation et tout ça c'était une vraie réforme et une modification profonde du système mais là je trouve qu'on est resté un peu en deçà par rapport à un développement d'un système qui quand on regarde les chiffres n'atteint pas encore cette vitesse de croisière on est là puisqu'à l'heure actuelle on a remboursé je crois 6 000 téléconsultations au niveau de la TNAM elles sont prises en charge par des assureurs complémentaires pour certains mais enfin d'après les chiffres des professionnels on a 900 000 téléconsultations en fait 6 000 remboursées ça ne valait pas le coup d'avoir un amendement ou un article merci alors c'était une des trois parties du plan de la loi qui a été publiée en juillet donc il y a 4 mois avec les soins et puis les mesures législatives étaient dans les TNFSS de financement pour la TNC mais ils étaient dans les TNFSS précédents je crois qu'on n'a pas besoin de nouvelles mesures législatives par contre on a un vrai besoin de développement régional au plus près du terrain on est dans une région assez en avance sur les téléconsultations mais on voit bien que ça reste malgré tout encore occasionnel on a vraiment besoin de généraliser mais c'est vraiment une approche terrain qu'il faut qu'on ait et pas à mon avis une approche législative sur ce sujet je partage complètement effectivement il y a de très belles expérimentations qui sont mises en place en liaison avec les délégations départementales des ARS les caisses primaires d'assurance maladie parfois l'ordre des médecins qui s'en mêlent aussi et moi ce que je vois dans mon territoire je ne veux pas être pour lui parce qu'ailleurs je ne sais pas mais c'est plutôt très intéressant et ça va plutôt dans le bon sens ça ne justifiait pas forcément qu'il y ait une inscription particulière par-delà ce qui a été inscrit dans la loi de transformation du système de santé il y a un point par contre qui aurait pu figurer parce que je pense que c'est un point sur lequel j'ai l'appréhension qu'on prenne un peu de retard c'est l'intelligence artificielle en santé je ne suis pas David Cruson je vais en parler beaucoup moins bien que lui mais je pense quand même que c'est un sujet sur lequel on a des efforts considérablement considérable à faire parce que c'est quelque chose qui va extrêmement vite et sur lequel on est déjà en train de prendre un peu de retard et ce retard là il est difficile à partager et c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on change de regard j'ai eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois avec monsieur Aubert de l'adresse et de la task force et qui me disait qu'il attendait beaucoup de l'intelligence artificielle en santé pour faire des économies budgétaires et avoir un peu moins de monde dans les services hospitaliers et je me suis dit que si on résumait l'intelligence artificielle à ça on allait une fois encore passer complètement à côté de la plaque bonjour monsieur le député madame la députée une question que j'ai envie de vous poser Laurence de Mougin je suis citoyenne cadre de l'industrie ayant une expérience de pas mal d'années de la commercialisation des produits de maladies rares dans notre pays au sein de structures innovantes et j'ai envie de vous poser cette question ce matin au nom d'un collectif qui cogite et qui réfléchit actuellement la meilleure façon de soutenir l'accès à l'innovation en France comment attirer garantir l'attractivité de la France pour les entreprises innovantes dans le domaine des maladies rares ce groupe 007 créé l'initiative de NIL est actuellement à l'oeuvre pour essayer de proposer des mesures en vue allant dans ce sens et à ce titre j'ai une question à vous poser au sujet de l'article 30 puisque aujourd'hui l'attractivité pour les entreprises innovantes l'accès pour les entreprises innovantes en France passer par les ateliers qui étaient notre mesure d'attractivité or les ateliers nominatifs sont actuellement remis en question dans leur accès par cet article 30 comment pouvez-vous épauler faire avancer l'intérêt des entreprises innovantes et donner l'accès en France en à la fois mettant cette barrière potentielle sur l'accès aux ateliers c'est un début de réponse la question derrière tout ça étant comment garantir aux patients dans notre pays qu'ils continueront à bénéficier de manière précoce des thérapies innovantes puisque aujourd'hui la porte d'entrée c'est les ateliers et en particulier les ateliers et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'un certain nombre de start-up qui arrivent avec des médicaments d'innovation en particulier dans les maladies rares peuvent accéder et peuvent venir traiter en France cette porte est quand même clé pour accéder à notre pays qui par ailleurs est très très longue pour donner des prix à ces traitements d'innovation les ateliers c'est effectivement plutôt une bonne chose même si techniquement c'est devenu extrêmement complexe aujourd'hui et si effectivement de manière un peu surprenante et que j'avoue moi je ne comprends pas bien dans la loi de cette année on va préférer les ATU de cohorte aux ATU nominatives ce qui me semble un peu curieux mais c'était surtout et vous avez raison de le dire c'était le moyen de faire de l'innovation et de rendre accessible au plus grand nombre des traitements innovants dans des tonnes de domaines moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que aujourd'hui la lecture qu'on a de tout ça et les délais dans lesquels tout ça se fait servent aussi à générer des économies pour l'assurance maladie et ça me paraît éminemment dangereux moi j'ai été très marqué parce que il y a quelques mois de cela je suis allé visiter le centre d'oncopédiatrie de Gustave Roussy et on ne va pas visiter ce type d'établissement quand on n'est pas un professionnel de santé sans en sortir considérablement marqué par la douleur des enfants la douleur des familles et puis j'ai rencontré le médecin qui dirige le pôle de recherche et qui me dit vous savez aujourd'hui les délais sont parfois tellement longs et les procédures tellement complexes sur les ATU que quand les parents de certains de ces enfants en ont la possibilité je les envoie en Suisse et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui n'est même plus capable de proposer de l'innovation à tous ceux qui sont résistants au protocole de traitement traditionnel et qui pourrait bénéficier de ces innovations thérapeutiques alors j'ai décidé au mois de juin dernier de jeter un pavé dans la mare alors vous savez quand on est député d'opposition c'est pas un pavé c'est un gravillon dans la mare qu'on jette mais bon on le jette quand même et j'ai déposé une proposition de loi qui de manière un peu provocatrice volontairement provocatrice d'ailleurs avait vocation à créer pour chaque citoyen un droit opposable à bénéficier en tout temps et en tout lieu des dernières innovations thérapeutiques dans toutes les disciplines voilà alors évidemment elle a connu ce que connaissent les propositions de loi d'un député de nos oppositions c'est à dire à peu près le temps d'une rose c'est le temps d'un printemps pas davantage elle ne fera jamais l'objet d'un examen en commission ni en assemblée mais elle a permis à un moment donné d'attirer l'attention sur cette difficulté particulière que vous soulevez et que vous soulevez à juste titre un pays qui avec les technologies de la France avec les savoir-faire de la France parce que depuis tout à l'heure on passe notre temps à dire qu'il n'y a pas grand chose qui va etc mais je voudrais souligner la qualité extrême des formations des professionnels de santé dans ce pays et qu'avec tout ça on ne soit pas capable de proposer chaque fois que c'est nécessaire par une pathologie un protocole innovant parce qu'on but sur des questions budgétaires ou administratives me paraît relever du scandale d'État il faut encore et j'ai peur qu'effectivement l'article 30 de la loi de cette année auquel vous faites référence ne vienne complexifier davantage encore un dispositif qui est devenu totalement illisible alors qu'il avait vocation à faciliter l'accès à l'innovation je crois que les ATU restent un moyen efficace pour l'innovation dans notre pays même si dans de très rares cas comme tu l'as cité je ne crois pas qu'il fallait généraliser et qu'on a encore accès aujourd'hui à l'innovation maintenant sur la visibilité de la politique médicale en fait de l'innovation probablement qu'il y a un sujet et une amélioration à apporter dans la visibilité de cette politique à titre personnel j'aimerais qu'on travaille sur cette visibilité de la politique médicalement qu'on a sur cet article je suis moins inquiète sur l'accès à l'innovation mais j'entends on arrive à la fin du débat il est 10h chez Niel on respecte les horaires au maximum on sait que vous avez tous une journée de travail extrêmement importante derrière je voulais vraiment vous remercier pour cette qualité de débat ces fortes complémentarités que vous avez sur des approches et des divergences également mais ce qui fait plaisir de voir c'est la passion qui vous mettez dans le débat sur la santé et les investissements de temps et compétences que vous pouvez faire juste pour vous annoncer les prochains Café Niel on a parlé de régionalisation on a Christophe Tannon qui vient le 13 novembre dans le cadre de la santé de la semaine de la sécurité des patients on a Jérôme Salomon directeur général de la santé qui vient le 19 novembre avec Céline plus Céline pour parler des antibiotérapies le 20 novembre on a parlé de financement on a Jean-Marc Aubert et le 27 novembre on a un café Niel sur la cybersécurité avec la Centrélie qui va être assez passionnant parce que si David parle d'intelligence artificielle derrière il y a toute l'éthique des données qui va être un sujet sur lequel on va devoir être de plus en plus interrogé merci en tout cas pour tout juste à vous je voulais saluer la performance de Stéphanie Riff parce que c'est beaucoup plus difficile d'être député de la majorité que d'être député de l'opposition merci